Par entendu, les syndicats de magistrats judiciaires et ceux des greffiers, nous recevons maintenant des représentants de syndicats de magistrats administratifs. M. Robin Mulot, président du syndicat de la juridiction administrative, Mme Gabrielle Maubon, secrétaire général, et M. Yann Liverné, ancien vice-président et membre du conseil syndical, Mme Ophélie Thielen, secrétaire générale de l'union syndicale des magistrats administratifs, et M. Emmanuel Laforêt, membre du conseil syndical. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention liminaire qui précédera notre échange, sous forme de questions et de réponses. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Donc, mesdames, messieurs, je vous invite successivement, en n'oubliant pas d'actionner le micro et de l'éteindre une fois que vous avez pris la parole, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Je vous remercie. Juste avant de vous céder la parole, vous dire qu'en tout cas, on est très heureux de vous recevoir et d'avoir dans nos débats la question des juridictions administratives et pas simplement des magistrats judiciaires qu'on a pu auditionner. D'ailleurs, nous avons auditionné le Conseil d'État sur le même sujet. Donc, ça nous semblait important de pouvoir vous entendre. Et je vous cède la parole. Je ne sais pas qui veut la prendre en premier, si vous êtes mis d'accord ou si vous faites par représentativité ou je ne sais quoi. En tout cas, je... Allez-y, je vous laisse la parole. Merci, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. Mesdames, Messieurs les membres de la Commission. Nous sommes ravis, je crois que mes camarades, ça c'est aussi à moi pour le dire, de pouvoir être auditionnés par la Commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire, même si je ne suis pas toujours d'accord avec le vice-président, mais sur la notion de pouvoir judiciaire, je le rejoins pour dire que pour l'instant, la Constitution ne le connaît pas. Un tout petit mot sur... On va essayer de respecter le délai qui nous a imparti et de laisser du temps aussi à nos camarades de l'USMA pour évoquer des questions. Nous, on voulait parler du caractère inachevé de l'indépendance de l'élection administrative. On ne va pas faire ici un cours d'histoire constitutionnelle, mais je voulais quand même revenir sur les situations actuelles et sur ce qui, selon nous, constitue des axes d'amélioration de l'indépendance de l'élection administrative. Le premier axe, c'est la première difficulté qui constitue donc un premier axe de progression, c'est l'absence de constitutionnalisation de la juridiction administrative. Aujourd'hui, les fondements constitutionnels de la juridiction administrative, ils sont particulièrement fragiles. C'est une exception dans les états du Conseil de l'Europe. Et aujourd'hui, la juridiction administrative n'est protégée que par deux décisions du Conseil constitutionnel que le vice-président a rappelées devant vous, validation des actes administratifs et conseil de la concurrence. Le Conseil d'État, lui, il est mentionné à plusieurs reprises, mais soit comme Conseil du gouvernement, qui est un de ses rôles principaux, soit comme filtre en matière de QPC, mais c'est évidemment insuffisant. Pour nous, inscrire la juridiction administrative dans la constitution, en tout cas, son existence et son socle de compétences minimum, parce qu'après, il faut évidemment laisser au législateur la possibilité d'aménager les règles de compétences, est indispensable. S'agissant ensuite du statut des magistrats administratifs, il est encore au milieu du guet, puisque la loi du 12 mars 2012 a reconnu expressément la qualité de magistrat aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel. C'était un débat doctrinal tout à fait intéressant, mais qui en interne s'est déjà tranché depuis longtemps. Mais voilà, la loi du 12 mars 2012 a franchi une première étape, qui est de reconnaître expressément la qualité de magistrat. Pour nous, ça ne suffit pas, notamment parce que toutes les garanties essentielles du statut de magistrat, à l'heure actuelle, ils relèvent de la loi ordinaire, voire pour certains des décisions réglementaires du ministre, voire pour encore d'autres des décisions réglementaires du vice-président du Conseil d'État. Pour nous, les éléments essentiels du statut de magistrat, et notamment pour ne citer que ceux-ci, l'indépendance et l'impartialité, elles devraient résulter d'une loi organique. Tout ça, ça nous semble aussi aggravé par l'insuffisante évolution du Conseil supérieur, des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel. Et j'en profiter pour répondre à une des questions que M. le rapporteur nous a posées dans le questionnaire qu'on vous a renvoyé hier soir. Le CSTA, aujourd'hui, il est composé de trois collèges, on y reviendra bien sûr, qui sont numériquement organisés de manière à ce que le Conseil d'État dispose d'une majorité systémique. Il n'est évidemment pas paritaire, et les personnalités qualifiées qui y sont nommées ont une tendance assez naturelle à se ranger plutôt du côté du gestionnaire que des magistrats administratifs. C'est le jeu, mais sur certains sujets, on l'a vraiment regretté quand on aurait pu arracher un avis négatif. Notamment l'absence de parité, qui là encore est en Europe quand même, non pas une exception, mais en tout cas un État minoritaire, est aggravée par le fait que le Conseil supérieur ne dispose pas ni d'une administration ni d'un budget. C'est le Conseil d'État qui prépare l'intégralité de ces délibérations et de ces travaux, ce qui évidemment rend difficile le travail des représentants élus des magistrats. Alors sur ce point, l'ordonnance statutaire de 2016 a apporté deux éléments bienvenus. D'abord, elle a étendu les compétences du Conseil supérieur, qui désormais est compétent pour établir directement un certain nombre de décisions, notamment l'avant en matière d'avancement, ce qui est quand même un vrai progrès par rapport à ce qui se passait avant. Il est devenu aussi l'instance disciplinaire, le droit commun des magistrats administratifs. On y reviendra si vous avez des questions sur ce sujet. Et enfin, la loi a prévu un règlement intérieur qui a permis de rationaliser le travail préparatoire, notamment des membres élus, en termes de communication, par exemple des documents, puisque pendant longtemps, notamment même les propositions sur les situations individuelles arrivaient le vendredi soir pour le mardi matin, ce qui est un peu compliqué pour faire un travail utile. Reste encore la question des textes qui arrivent parfois très tard, soit des projets de loi, soit des projets de décret que prépare le gouvernement. Mais bon, on connaît les difficultés du travail législatif et du calendrier qui s'imposent. Un tout petit mot sur la mission Thirier, on y reviendra sans doute. Un point de vigilance pour nous sur ce que propose la mission présidée par Frédéric Thirier, c'est le fameux institut des hautes études du service public, merci, l'école de guerre, appelons-la comme ça, qui serait une sorte de passage obligé pour l'accès aux fonctions de chef de juridiction. Nous, ça nous pose un problème de principe, que ce soit un passage obligé. Notamment, actuellement, il y a un cycle de préparation en fonction de chef de juridiction, mais le Conseil d'État a joué le jeu. Ce cycle de préparation n'est une condition ni nécessaire ni suffisante et sont nommés des magistrats qui, soit n'avaient pas forcément besoin de passer par ce cycle, soit le sont, mais dans des proportions tout à fait acceptables. Nous, on tient absolument à ce que le CSTA garde ses compétences en matière de nomination des chefs de juridiction, puisque sur les présents de tribunaux administratifs, il émet un avis conforme sur les propositions du service. Et sur les présents de corps administratifs d'appel, il émet un avis simple. Pendant longtemps, il n'a mis aucun avis au motif que c'était un membre du Conseil d'État. Je laisserai à mes camarades de LUSMA le soin de parler, et c'est mon point suivant, des attributs symboliques des magistratures, et notamment, vous nous avez fait prêter serment, M. le Président. Vous savez que les magistrats administratifs ne prêtent pas serment, et non plus ne revêtent pas la robe dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. C'est une revendication commune des deux syndicats de magistrats, mais je laisserai mes camarades parler de ça s'ils le souhaitent, bien sûr. Un dernier point, avant de passer à ma deuxième partie, c'est le statut du greffe. Très rapidement, héritage du passé des juridictions administratives. Le greffe est encore rattaché au ministère de l'Intérieur, même s'il y a une convention de gestion, et que le Conseil d'État a en réalité de large prérogative sur sa gestion. Il reste que ce sont des agents de préfecture, ou pour les administrations parisiennes de l'administration centrale. Or, le ministère de l'Intérieur est quand même le principal défendeur devant les juridictions administratives, notamment à cause du contentieux des étrangers. Donc voilà, en termes d'image, ça nous apparaît un point peut-être pas le plus essentiel aujourd'hui devant vous, mais qui pourra à l'occasion faire l'objet d'une correction. Une deuxième partie sur le rôle du Conseil d'État, ou plutôt les rôles du Conseil d'État et la dualité des corps. Alors je vais commencer par la dualité des corps. Le vice-président a dit devant vous, monsieur le président, et devant les membres de la Commission, que la fusion des corps, des magistrats et des membres n'était pas demandée. Il a fini par admettre que ce n'était pas demandé par les membres du Conseil d'État, mais je peux vous garantir que ça l'est par les magistrats administratifs, et pas du tout sur les fonctions de conseil, qui sont actuellement dévolues au Conseil d'État, mais bien sur ces fonctions juridictionnelles, puisqu'à l'heure actuelle, les magistrats administratifs sont tout simplement privés de l'accès aux fonctions de cassation, ce qui là, pour le coup, est vraiment unique en Europe. Et pour nous, la réponse que fait le Conseil d'État, qui est de dire, on promeut 2,5 magistrats par an au Conseil d'État par une sorte de taux extérieur, qui n'en est pas juridiquement un, mais qui ressemble, n'est pas suffisant, parce que ça implique vraiment de changer de carrière. On n'est plus magistrat administratif, on devient membre du Conseil d'État, et les conditions qui sont posées exigent d'ailleurs qu'on soit en mesure de dérouler une carrière de membre du Conseil d'État, donc avec des affectations en section administrative, une sortie à l'extérieur au bout d'un moment, ce qui n'est plus une carrière de magistrat administratif, alors que le Conseil constitutionnel a dit très clairement qu'on devait avoir une magistrature de carrière, en tout cas pour l'essentiel. On a enfin une difficulté avec le cumul des fonctions du Conseil d'État. Le vice-président en a parlé de quatre, celle de propositions d'études, etc. Elle ne pose évidemment aucune difficulté. Mais on a plus de mal avec le cumul des trois autres, que sont la fonction de gestion, la fonction de juge et la fonction de conseil, puisque s'agissant spécifiquement des magistrats administratifs, le Conseil d'État prépare les textes, où il demande au ministère de la Justice de les préparer. Comme conseiller du gouvernement, il les étudie, et comme juge, il en apprécie la légalité, à la fois sur les situations individuelles des magistrats, mais aussi sur les conflits collectifs. Et je note que ni l'ESG et ni l'USMA n'ont depuis très longtemps gagné de conflits collectifs devant le Conseil d'État, ce qui est quand même dommage. J'en termine là pour laisser du temps à mes camarades. J'espère que j'ai tenu mes cinq minutes. On vous remettra, ou on vous a remis dès hier soir, une contribution écrite aux travaux de la Commission, qui contient six propositions, qui visent évidemment à répondre aux difficultés que nous avons soulevées très brièvement. Je laisse la parole, si vous souhaitez, M. le Président, à mes camarades, et on se tiérera à votre disposition pour les questions. Je vous remercie. Merci, M. le Président, M. le rapporteur, Mme, Messieurs les membres de la Commission. Permettez-moi tout d'abord de présenter les excuses d'Olivier Dicandia, le président de l'USMA, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui parce qu'il avait ses fonctions juridictionnelles à assumer, période de reprise de l'activité. Bien évidemment, l'USMA partage l'intégralité des propos du SJA, mais je vais redire certaines choses qui ont déjà été dites, revenir aussi sur des points qui sont non pas le privilège de l'USMA, mais en tout cas sur lesquels l'USMA a été précurseur, puisque, si vous me permettez, je veux juste rappeler que l'USMA a été créée en 1986 pour revendiquer la mission première. La raison d'être de l'USMA a été de revendiquer le corps unique de la première instance à la cassation et la possibilité pour les magistrats administratifs, même si le terme n'était pas encore reconnu dans les textes, la possibilité pour les magistrats administratifs de bénéficier des attributs classiques de la fonction de jugé, que sont la prestation de serment et surtout le port de la robe. Et, effectivement, sur ces points-là, nous avons été rejoints par le SJA, en sachant que cette revendication posait aussi le principe de la revendication d'un statut constitutionnel inscrit dans le texte de la Constitution et non pas seulement dans les... reconnu seulement par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Vous le savez, la justice nécessite... Il faut que la justice soit faite, mais qu'elle le soit au vu et au-dessus de tous, que ce soit vu. Et l'indépendance et l'impartialité du juge, qui sont les valeurs fondatrices de la fonction de jugé, doivent être à la fois vécues par les magistrats, mais doivent être aussi vues... L'indépendance et l'impartialité du juge doivent être vues par les justiciables, par ceux auprès de qui les magistrats agissent. L'indépendance résulte de garanties statutaires entourant les magistrats, et donc les magistrats doivent être placés à l'abri des pressions, des menaces qui pourraient puser sur leur faculté de juger, leur faculté de juger en toute impartialité et en toute indépendance. L'impartialité du juge, vous le savez, se définit comme l'absence de préjugés ou de partis pris sur le dossier contentieux qui est soumis, comporte deux dimensions. Ça vous a déjà été rappelé, notamment par le vice-président pendant son audition, une dimension subjective et une dimension objective. La dimension subjective consistant à rechercher si, au cas d'espèce, le juge dispose de liens privilégiés avec une partie, a fait montre d'une conviction personnelle ou d'un comportement relevant d'un préjugé. Et, en l'occurrence, de tels manquements n'existent pas ou d'une manière extrêmement rarissime, en tout cas dans la juridiction administrative. Mais, par contre, il faut bien évidemment aussi une impartialité objective, c'est-à-dire la certitude par des garanties suffisantes que le magistrat est impartial et indépendant de par son statut même et de la manière dont il agit auprès des justiciables. Et, en l'occurrence, il est vrai que le juge administratif reste à la recherche de garanties statutaires en termes d'indépendance puisqu'il n'y a toujours pas de garantie constitutionnelle écrite puisque, donc, ça vient d'être dit, l'indépendance du magistrat administratif et son existence même n'existent pas dans le texte de la Constitution mais ne résultent donc que de principes, certes de même valeur, de valeur constitutionnelle, mais de seuls principes dégagés par le Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence. Et, effectivement, c'est une spécificité française puisque, en tout cas, au sein du Conseil de l'Europe, dans tous les pays qui connaissent une dualité des deux ordres juridictionnels, la Cour administrative d'appel suprême ou le Conseil d'État, selon la terminologie propre à chaque pays, à chaque fois, ces constitutions reconnaissent l'existence et l'indépendance de la juridiction administrative dans son ensemble et donc pas la France puisqu'effectivement, le Conseil d'État n'existe qu'à travers certaines fonctions qui ne sont pas les fonctions juridictionnelles mis à part le filtre de la QPC et donc pas, notamment, les tribunaux administratifs qui sont la première voie de transmission au Conseil d'État. Pour autant, bien évidemment, ce que nous demandons, ce n'est pas la constitutionnalisation du Conseil d'État, mais bien la constitutionnalisation de l'ordre juridictionnel administratif dans son entier. Et il est vrai qu'il y a eu certaines occasions manquées qui auraient pu permettre cette consécration et nous demandons donc qu'il y ait une évolution de ce côté-là en sachant donc, et nous l'avions transmise avec la contribution que nous avions préparée avant d'avoir connaissance des questions, c'est pour ça que nous nous permettrons, le cas échéant, si vous le souhaitez, de compléter nos réponses, mais une proposition de loi constitutionnelle est toujours pendante au sein de... enfin, déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale en février 2018. Alors, il est vrai que les magistrats, enfin, les membres du corps des tribunaux administratifs et corps administratifs d'appel sont des magistrats. Effectivement, il y a une reconnaissance, mais seulement législative de ce statut-là. Et il est tout aussi vrai que les membres du Conseil d'État ne revendiquent absolument pas ce statut de magistrat administratif, voire même le refus. Et il est vrai également que le Conseil d'État, lorsque le vice-président vous a effectivement indiqué qu'il n'y avait pas de demande, notamment de fusion d'un corps unique de la première instance à la cassation composée de magistrats de carrière, c'était effectivement un refus ou une absence de demande des membres du Conseil d'État, alors même que c'est une demande de la majorité des membres du corps d'État et des cours administratifs d'appel. Et cette revendication est effectivement portée et défendue par les deux organisations syndicales des tribunaux administratifs et cours administratifs d'appel. Pour autant, ce n'exclut bien évidemment pas que les membres du Conseil d'État, notamment dans la fonction juridictionnelle, disposent de garanties d'indépendance et d'impartialité, d'inamovibilité, etc. Mais ce sont des garanties qui ne sont pour la plupart que coutumières. et sur certains dispositifs maintenant effectivement de protection réglementaire. Mais il est vrai que la loi, a priori, prime encore la coutume en France. Donc ce serait quand même bien que ce soit indiqué dans la Constitution. Il y a un débat, effectivement. La jurisprudence aussi du Conseil d'État reste effectivement très ambiguë sur le statut du magistrat administratif puisque dans une décision de février 2014, M. Marc-Antoine, le Conseil d'État a réaffirmé sa position traditionnelle et jugé que les magistrats des tribunaux et des cours administratifs d'appel n'étaient pas des magistrats au sens de l'article 64 de la Constitution mais donc bien des fonctionnaires de l'État pour lesquels l'article 34 de la Constitution ne réserve aux législateurs que la définition des garanties fondamentales. Et ainsi que vous l'indiquez Robin Mulot juste auparavant, cette décision soulève bien évidemment la difficulté du statut, enfin oui, la position du Conseil d'État puisque ce requérant-là avait un statut particulier puisque c'est un magistrat administratif. Donc on voit bien que la position de juge aussi du statut des magistrats administratifs peut poser difficulté puisqu'on est dans la situation où une même instance, même composée de personnes physiques différentes à tous les stades de la procédure, mais une même instance, une même institution rédige les textes, en sollicite l'application et en juge en dernier ressort. Bien évidemment, la revendication d'un corps unique ne concerne que la fonction juridictionnelle du Conseil d'État et posera donc la difficulté ou la question d'une scission et de la fin donc de la dualité fonctionnelle du Conseil d'État puisqu'il s'agira de placer la section du contentieux en réalité au-dessus en tant que juge de cassation au-dessus des T.A. et des cours amènera nécessairement à la fin de la dualité fonctionnelle du Conseil d'État, dualité fonctionnelle à laquelle lui bien évidemment est très attaché dans ses deux missions de fonction du Conseil du gouvernement et de juge suprême de la juridiction administrative. Une évolution est en cours dans la manière dont le Conseil d'État gère les magistrats administratifs puisque garantir l'impartialité et l'indépendance il y a le statut et il y a aussi la particularité du juge administratif qui est une particularité à laquelle le juge administratif reste attaché. On provient de l'administration c'est indéniable et on ne revendique pas la fin de cette provenance originelle. Pour autant les magistrats administratifs lorsqu'ils intègrent le corps des T.A. et des cours quittent cette administration alors pour certains temporairement notamment ceux qui sont issus du détachement les magistrats qui sont issus du détachement qui ont vocation soit à intégrer le corps soit à repartir dans leur administration d'origine mais en tout état de cause le corps des magistrats administratifs provient originellement de l'administration. Cette provenance lui donne une responsabilité particulière justement de garantir une totale indépendance et une totale impartialité à l'égard de son justiciable premier qu'est l'administration puisque de fait nécessairement il y a toujours une administration en demande ou en défense selon les contentions. A ce titre nous partageons bien évidemment totalement les réticences que vous a exposées Robin Mulot sur les propositions de la mission Thiriez et notamment l'idée selon laquelle il faudrait remettre éventuellement en cause les modes de recrutement des magistrats administratifs qui aujourd'hui ont trouvé un équilibre permettent de garantir l'équilibre du corps l'équilibre au sein des formations de jugement au sein des juridictions et permettent de garantir une réelle indépendance en sachant que l'indépendance réelle des magistrats passe aussi par la réalité de la collégialité au sein des formations de jugement même si aujourd'hui de plus en plus de décisions relèvent de magistrats statuants seuls la collégialité reste une réalité et ça permet bien évidemment à chacun d'exprimer son opinion sur le litige qui est soumis mais ça permet aussi de limiter le risque de juger plus selon ses convictions personnelles que selon une stricte application du droit mais il est vrai que ces propositions visant à rendre uniforme et unique l'accès à la juridiction administrative posent un réel risque en matière d'atteinte à l'indépendance et à l'impartialité des magistrats et effectivement se pose aussi la question du déroulement de carrière puisque aujourd'hui les chefs de juridiction sont tous des magistrats qui ont progressé dans leur carrière ils ont fait selon les parcours de carrière l'essentiel ou pas de leur carrière dans la juridiction administrative mais globalement l'essentiel de leur carrière quand même dans la juridiction administrative et ça c'est quelque chose qui doit perdurer bien évidemment doivent aussi perdurer les prérogatives et même renforcer les prérogatives du conseil supérieur des tribunaux administratifs que nous espérons voir devenir un jour le conseil supérieur de la magistrature administrative qui est une réelle maîtrise dans les progressions de carrière des magistrats et à ce titre l'USMA est très 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 mobilisé contre une orientation et une tendance actuelle du conseil d'état gestionnaire à vouloir à semble-t-il vouloir privilégier dans la progression et notamment pour l'inscription au tableau au tableau d'avancement les magistrats donc pour accéder au grade de président les magistrats qui ont eu une expérience en administration centrale au détriment à mérite égaux au détriment d'autres magistrats qui ont pu faire d'autres mobilités qui sont égales en termes de statut mais des mobilités notamment dans la magistrature judiciaire dans la magistrature financière ou puisque ça fait partie des possibilités qui sont encore offertes aujourd'hui des mobilités en cours administratif d'appel puisque cette dérogation à l'obligation de mobilité statutaire avait été ouverte notamment pour parier les difficultés de mobilité en région et aujourd'hui il y a une tendance du conseil d'état à dans sa fonction de gestionnaire à vouloir privilégier à mérite égaux même si c'est bien que c'est très difficile de savoir ce que veut dire à mérite égaux la possibilité de privilégier des magistrats qui auront eu des parcours en administration centrale avec des fonctions d'encadrement et donc on verra pour le coup puisqu'on a fait on a un recours contentieux pendant donc on verra si peut-être on arrive à rompre effectivement la pratique selon laquelle nos recours sont systématiquement finissent par systématiquement être rejetés une autre manière de une autre manière de garantir l'indépendance et la partialité c'est bien évidemment le port de la robe et ça c'est vraiment la revendication première avec le statut constitutionnel la revendication première de l'USMA aujourd'hui le débat est à nouveau ouvert puisqu'il y a eu la séance le point a été inscrit à l'ordre du jour du CSTA en février dernier et va être à nouveau inscrit à l'ordre du jour à l'automne et voilà c'est quelque chose qui à notre sens devrait permettre de renforcer l'impartialité et l'indépendance des magistrats administratifs et en tout cas le fait que ce soit vu aussi par les justiciables le port de la robe permettant aux magistrats d'incarner une fonction devant le justiciable pour terminer puisque je pense qu'il est temps que je conclue comme l'a rappelé le vice-président lors de son audition devant vous il a rappelé qu'historiquement la juridiction administrative était née de la volonté de séparer les pouvoirs et notamment d'empêcher que le juge interfère avec la fonction d'administrer et aujourd'hui même si les magistrats administratifs restent viscéralement attachés à leur spécificité et à leur lien originel avec l'administration il nous semble nécessaire de renforcer les garanties afin que les fonctions administratives ne soient pas perçues comme interférent avec la fonction de juger j'en ai terminé monsieur le président bien je vous remercie pour vos prises de paroles respectives il est vrai que j'ai souri ça ne se voit pas avec le masque mais j'ai souri au moment de l'allusion que vous avez faite au droit coutumier qui m'a surpris moi-même lors de l'audition du vice-président je vais prolonger un peu la question sur la provenance originelle de l'administration parce que si on fait un raisonnement toute chose étant égale par ailleurs avec la magistrature judiciaire ils ont leur propre cursus leur propre école dans les apparences de l'indépendance il y a le fait justement de ne pas avoir une provenance particulière d'un endroit mais d'être passé par une école unique est-ce que pour vous un modèle identique avec une école pour la magistrature administrative est à exclure qu'on ne puisse entrer dans la magistrature administrative qu'en ayant fait une école commune avec les autres futurs fonctionnaires qui iront dans les administrations est-ce que vous pensez vraiment que c'est important et utile qu'il y ait ce passage justement en administration avant d'être magistrat administratif et je poursuis le prolonge encore plus la question quelles garanties on pourrait se donner en termes notamment pour éviter des allers-retours qui pourraient être préjudiciables pour les apparences que peuvent donner les magistrats administratifs vous nous interrogez sur le point de savoir sur l'opportunité d'une école commune d'abord et c'est ensuite sur le point de savoir si le recrutement notamment par l'ENA puisque c'est elle que vous faites référence pose une difficulté en termes d'indépendance elle n'en pose pas le fait d'être formé avec d'autres hauts fonctionnaires d'abord ça ne concerne plus aujourd'hui qu'entre 10 et 15% des magistrats administratifs des nouvelles promotions mais le fait d'être formé avec d'autres hauts fonctionnaires ne pose aucune difficulté d'indépendance elle permet d'acquérir au contraire une connaissance de l'administration et nous on est convaincu que la connaissance ce n'est ni la connivence ni la complaisance d'ailleurs un certain nombre de magistrats administratifs quand ils reviennent de mobilité ils ne sont pas forcément plus complaisants avec l'administration disons-le très clairement donc pour nous il n'y a aucune difficulté de ce point de vue là le fait d'avoir une partie des magistrats administratifs qui vient directement par le concours un concours de recrutement direct c'est autant une richesse que des gens qui arrivent par le tour extérieur après avoir été notamment attachés dans la fonction publique ou des détachés qui viennent d'autres horizons professionnels quand ils rentrent dans le corps s'il y a un statut qui va bien et une culture de l'indépendance et la culture elle existe pour nous il n'y a aucune difficulté de ce point de vue là sur la question sur la question des allers-retours dans l'administration en réalité au niveau des magistrats administratifs ça se pose quand même beaucoup moins notamment parce que les magistrats administratifs sont quand même beaucoup moins nombreux dans les cabinets que ne peuvent l'être les membres du conseil état et notamment aucun d'eux n'exerce des fonctions de directeur de cabinet alors que un certain nombre de fonds de dire cab dans les ministères sont des membres du conseil état ce qui en soi n'est pas une difficulté mais qui effectivement peut interroger sur la question des allers-retours je crois que les allers-retours quand on parle des magistrats administratifs en termes d'aller-retour ce n'est pas vraiment le bon terme il y a une obligation statutaire de mobilité que beaucoup de magistrats remplissent en allant pendant 2 à 3 à 4 ans se frotter à l'administration centrale à l'administration déconcentrée en étant sous-préfet en dirigeant une structure pour se frotter à la prise de décision à la prise de risque à la conduite d'une politique publique et ensuite quand il rentre il y a toutes les garanties d'indépendance d'impartialité de déport d'incompativité aussi parce qu'il y a un régime d'incompatibilité qui est d'ailleurs assez sévère qui s'oppose et qui permet d'éviter les difficultés qui dans la pratique sont extrêmement rares et puis ici là-dessus je crois qu'on a une impression similaire à celle qu'a décrit Jean-Denis Combrexel devant vous c'est-à-dire que la pratique c'est plutôt que dans le doute on se déporte évidemment il y a un cadre déontologique que vous avez évoqué dans le questionnaire sur lequel on pourra revenir le cas échéant mais la pratique du déport elle est évidemment antérieure à la charte de déontologie aux déclarations d'intérêt et elle est susceptible d'être mise en oeuvre dès qu'il y a une difficulté nous ce qui nous inquiète plutôt c'est encore une fois dans les propositions de Frédéric Thierrier c'est plutôt cette école de guerre qui arrive au milieu de carrière au moment où les destinées peuvent se jouer sur accéder à des fonctions de chef de juridiction ou pas et que là on peut avoir des vrais sujets sur l'indépendance sur le rôle que doit jouer le conseil supérieur dans le choix des nominations qui sont évidemment importantes dans le cadre de la campagne électorale on avait fait avec humour un petit dessin montrant Frédéric Thierrier remettant Emmanuel Macron son rapport et lui disant on voulait mettre des sous-préfets à la tête des tribunaux administratifs mais les syndicats n'ont pas l'air d'accord c'était évidemment une caricature mais l'idée elle est là c'est d'éviter à tout prix un passage par l'école de guerre qui serait à la discrétion du gouvernement et qui conduirait à ce qu'on n'ait pas des magistrats de carrière qui finissent chef de juridiction là pour nous on aura un vrai sujet évidemment d'indépendance je me permets de vous interrompre sur cet aspect là je mets de côté le rapport Thierrier est-ce que par ailleurs on pourrait imaginer un mode de fonctionnement qui fasse en termes de formation continue à partir du moment où quelqu'un est désignommé pour être chef de juridiction qu'il y ait une prise de poste différée que ce soit la norme vous êtes nommé pour prendre votre poste dans un an ou dans six mois et que ce temps là soit un temps obligatoire d'une passage dans une formation continue pour tout le monde ce qui réglerait deux questions en une de décorréler la question de la nomination avec celle de la formation du bagage antérieur et que ce soit bien sur un avis du conseil supérieur et que par ailleurs on se donne les garanties pour que tout le monde passe par la par la l'étape formation continue chef de juridiction c'est pas comme comme être magistrat administratif dans une affaire ou d'avoir à traiter d'une affaire tout comme ce n'est pas comme être sous-préfet être en responsabilité et prendre des décisions ce qui est encore autre chose et que moi je crois à ces vertus de formation continue alors peut-être que le sujet se pose moins parce que pour la plupart et la plupart des chefs de juridiction en théorie ont été en responsabilité dans les administrations parce que la question s'est posée aussi pour les magistrats judiciaires et on a eu une longue audition hier sur les questions budgétaires et de gestion des tribunaux pour lesquelles il y a une montée en compétences qui est nécessaire a priori nous je suis pas sûr que la question se pose exactement dans les mêmes termes notamment parce que bon outre la raison que vous évoquez il y a on avait évoqué d'ailleurs et dès les auditions par la mission Thierrier l'idée que le cycle de préparation en fonction de la direction qui existe sur lequel on peut revenir discute ou fasse des modules communs de formation avec l'école de guerre sur des modules par exemple strictement budgétaire parce que c'est vrai que gérer un budget ça s'apprend c'est pas une évidence on est parfaitement d'accord ce genre de formation elle nous choque pas par contre ce qui nous embête plus c'est que gérer une administration gérer une juridiction c'est pas exactement la même chose gérer des gens qui bénéficient de garanties d'indépendance en se conformant strictement à ce que prévoit le code de justice administratif c'est quand même pas exactement la même chose au demeurant les chefs de juridiction ils organisent leur tribunal ou leur cours mais c'est quand même le conseil état qui pilote pour l'essentiel les très grands projets notamment le passage au numérique au travail dématérialisé l'immobilier enfin voilà les chefs de juridiction sont évidemment prennent leur part à ces règles de gestion mais c'est pas l'essentiel l'essentiel de leur activité c'est de gérer du juridictionnel c'est de l'organiser une activité juridictionnelle pareil sur la gestion de la gestion strictement RH ceux qui n'en ont jamais fait avant il nous apparaît évidemment bienvenu qu'il y ait des modules de formation et pour certains ils peuvent être communs avec l'école de guerre ça ne pose pas de difficultés non plus actuellement le cycle de préparation en fonction de juridiction qui est surnommé le vivier il a quand même un certain nombre de qualités alors il est tout à fait perfectible mais il prépare des magistrats à l'exercice des fonctions de responsabilité dans la juridiction avec tout ce que ça comporte de spécificité et notamment ça permet aussi à certains de se rendre compte qu'ils ne sont pas faits pour ça ou qu'ils n'aiment pas parce qu'on ne fait plus le même métier quand on est chef de juridiction plus la juridiction est grande et plus c'est vrai on ne juge plus des dossiers enfin c'est plus l'essentiel de l'activité donc il faut s'y préparer il faut voir aussi que parfois gérer c'est compliqué ça prend du temps c'est beaucoup d'investissement tous n'y sont pas prêts et ceux qui sont ceux que ça intéresse ça leur permet de mieux appréhender aussi les fonctions et de rendre les débuts plus simples et on l'a vu avec les premières générations de chefs de juridiction qui maintenant commencent à sortir de ce cycle de préparation sur lesquels nous on porte plutôt un regard favorable très clairement merci monsieur le président juste pour revenir sur les questions précédentes alors notre propos n'est pas de revendiquer une origine des magistrats nécessairement de l'administration bien évidemment c'est même plutôt l'inverse mais par contre il y a un lien entre les magistrats administratifs et l'administration il est historique original on ne peut pas le nier par contre là où on s'est inquiété des propositions de la mission Thirier ça a été justement de prévoir une entrée dans le corps des magistrats administratifs par une voie à la fois unique et avec une formation unique dont on n'a pas tellement su au final dans quelle mesure elle préservait ou elle réservait une formation spécifique à la fonction de juger juger l'administration ou juger tout court aujourd'hui le corps on accède au corps par quatre voies différentes l'ENA qui est la première voie originelle mais qui est numériquement presque la plus faible le tour extérieur et le détachement et la première voie d'accès numériquement c'est le concours concours direct interne ou externe jusqu'à 2013 il était unique qui a longtemps été complémentaire maintenant c'est le concours direct interne ou externe et c'était celui dont la mission Thirier à un moment donné préconisé la suppression ou en tout cas la réduction à portions congrues ça c'est bien évidemment une proposition que nous n'accepterions pas nous n'accepterions pas si elle devait entrer en vigueur puisque en fait les quatre voies d'accès permettent à la juridiction administrative d'être composées de manière relativement équilibrée et on constate d'ailleurs qu'au sein des formations de jugement alors elles sont toutes composées de manière différente bien évidemment mais globalement cet équilibre se retrouve et c'est ce qui fait justement c'est ce qui renforce l'indépendance quand on dit qu'il y a des difficultés en termes d'indépendance de la juridiction c'est plus un problème d'indépendance d'apparence et de statut mais les magistrats se sentent indépendants se sont indépendants effectivement en matière de déport la pratique est plutôt à l'extrême prudence et au déport très aisé plutôt qu'à la négligence ou au manque de prudence ça d'une manière générale que ce soit certainement au sein du conseil d'état mais au sein des juridicats administratifs de premier ressort d'appel c'est une évidence dès qu'il y a le moindre doute les magistrats se déportent sur ce point effectivement l'entretien de déontologie a permis de renforcer ces pratiques-là mais ces pratiques-là elles existaient déjà ça a toujours été une réalité il n'y a pas de difficulté de ce côté-là ensuite s'agissant de la formation il est important pour les magistrats administratifs d'avoir une formation spécifique qui les forme à la fois la fonction de juger et c'est là où nous aimerions que le CFJA qui existe fasse effectivement des progrès et à juger l'administration et c'était dans les propositions du rapport de juger c'est quelque chose qui nous a un petit peu inquiété c'est qu'on ne savait pas exactement ce qui était proposé de ce côté-là et il est bien évidemment inenvisageable de pouvoir accéder aux fonctions de juge administratif sans être passé par une formation spécifique à la fonction de juger voilà merci avant de laisser la parole au rapporteur je vous pose la question qu'on a posée un petit peu à tout le monde mais avec votre oeil syndical ça m'intéresse d'avoir la réponse à cette question est-ce que vous avez eu vous en connaissance directement ou indirectement ou est-ce que parfois syndical on fait remonter des manquements à l'indépendance ou à l'impartialité des tentatives d'intervention de la part notamment de l'administration vu vos liens directs et étroits et que c'est votre principal client pour ainsi dire ou usager est-ce que c'est des choses qui arrivent est-ce que quand ça arrive c'est traité de quelle manière voilà des collègues un peu plus anciens que moi m'ont décrit des temps anciens qui était un peu l'héritage près 87 et le retour par la gestion du conseil d'état ou que des préfets passaient un petit coup de fil mécontents d'un jugement mais bon ce temps clairement il est révolu le SGA on a mené des enquêtes sur la charge et les conditions de travail en 2012 en 2015 en 2019 et en 2019 on a pour la première fois introduit une question sur l'indépendance 580 magistrats ont répondu donc ça fait à peu près la moitié des magistrats en juridiction ce qui est plutôt une bonne chose et seulement 5% nous ont dit qu'ils s'étaient déjà sentis pas indépendants sur une ou plusieurs affaires pour nous il y avait deux enfin dans le pavé libre qui l'accompagnait il y avait deux types de réponses d'abord qui étaient numériquement heureusement très rares c'était l'existence de pression exercée sur la formation de jugement qu'elle soit directe directe ou indirecte et la seconde qui était plus structurelle c'est plutôt des magistrats qui s'inquiétaient de voir une émission croissante à la fois du échelateur mais aussi du pouvoir réglementaire dans le travail du juge et là notamment il y avait deux exemples qui étaient cités et que je vous relivre parce que c'est des projets de texte que vous voyez passer régulièrement il y a le contentieux des étrangers et le contentieux de l'urbanisme où les délais sont tellement nombreux qu'on s'y perd que la multiplicité des procédures fait que plus personne n'y retrouve pardonnez-moi l'expression c'est petit pour ne parler encore une fois que du contentieux des étrangers c'est tellement complexe que chaque organisation et le Conseil État n'y fait pas exception a un tableau pour comprendre le nombre de procédures on a un tableau maintenant à 36 entrées et 36 c'est vraiment 36 c'est pas une expression voilà on a évidemment fait des propositions pour répondre à tout ça mais on y reviendra le cas échéant mais en tout cas c'était une forme d'atteinte à l'indépendance vécue comme une forme d'atteinte à l'indépendance puisque quand on priorise tout on priorise plus rien d'une part et ensuite quand on contraint le juge avec des procédures tellement dérogatoires tout le temps qu'on a plus de marge de manœuvre dans l'organisation de notre travail c'est une forme d'atteinte à l'indépendance mais globalement je rejoins le constat qui a été fait par nos camarades ce sont des difficultés qui restent en tout cas pour les premières que j'ai évoquées extrêmement ponctuelles extrêmement rares et heureusement lorsqu'elles sont signalées elles sont évidemment remontées à la mission d'inspection de la juridiction administrative puisque l'inspection des juridictions elle est assurée par le conseil d'état mais à ma connaissance ça fait quand même de nombreuses années qu'on n'a pas eu à faire ce genre de remontées et on s'en fait d'ici merci monsieur le président oui alors effectivement s'agissant des pressions directes directes ou indirectes sur des membres de formation de jugement ou sur un magistrat qui va statuer seul ça c'est quelque chose qui n'existe pas ou alors tellement marginalement que c'est voilà je ne suis même pas sûre que ça a dû exister ça a pu exister mais c'est quelque chose qui n'existe plus il peut encore y avoir peut-être assez exceptionnellement des préfets mécontents d'un jugement mais qui vont appeler après et dans ces cas là le chef de juridiction renvoie aux voies de recours appel ou cassation et bien évidemment on n'a pas connaissance de magistrats qui seraient sanctionnés même verbalement par les positions qu'ils ont pu prendre dans le cadre de leur fonction juridictionnelle par contre et là où je rejoins effectivement ce que vient de dire Robin c'est que là où les magistrats peuvent sentir une certaine atteinte à leur indépendance ce n'est pas une attente directe c'est une attente induite sur l'exercice de la fonction de juger notamment par la charge de travail par le fait qu'effectivement les multiples procédures qui peuvent encadrer la fonction et l'exercice de la fonction juridictionnelle contraignent le juge à certaines décisions alors l'exemple le contentieux des étrangers par la complexité des procédures dont on espère qu'elles vont finir par disparaître et en tout cas disparaître se simplifier considérablement et le contentieux de l'urbanisme est effectivement un très bon exemple puisque aujourd'hui le juge du contentieux de l'urbanisme qui est quand même un juge de l'excès de pouvoir c'est à dire un juge assez binaire normalement il annule ou il rejette en réalité se retrouve contraint d'être la seconde main de l'administration en permettant et en étant obligé d'inviter et de permettre la régularisation de décisions qui à la base étaient quand même illégales alors effectivement on peut admettre que dans un souci à la fois de bonne administration de la justice au final ce qui est poursuivi c'est quand même la légalité donc peut-être arriver par une voie assez longue et détournée ça peut être satisfaisant mais ce n'est quand même pas l'office naturel du juge que de permettre à l'administration en tout cas dans le cas d'une instance encore pendante de régulariser en toute logique le juge annule et l'administration reprend une décision conforme à la légalité et ça effectivement c'est perçu par beaucoup de magistrats comme une atteinte à leur fonction un encadrement tel de leur fonction que ça peut porter atteinte à leur indépendance en sachant que ces atteintes-là de fait se combinent aussi avec une charge de travail croissante une des manières de préserver l'indépendance des magistrats c'est aussi de leur garantir les moyens de juger correctement convenablement en prenant le temps qu'il faut pour juger en ayant les moyens de le faire et donc ça passe à la fois par une rémunération suffisante puisque bien évidemment on sait qu'un niveau de rémunération permet quand même de garantir contre les volontés d'augmenter la rémunération par d'autres biais même si ça bien évidemment c'est quelque chose qui n'existe pas dans la juridiction administrative et il y a aussi les moyens de la juridiction c'est-à-dire un budget suffisant des effectifs suffisants pour absorber la demande sans cesse croissante de justice et ça effectivement on se rend compte depuis des années et des années que la demande de justice augmente et les moyens de la justice et notamment de la justice administrative n'augmentent pas à proportion suffisante et cette atteinte donc à l'indépendance ou en tout cas que les magistrats peuvent ressentir comme une atteinte ou une limite à leur possibilité de correctement exercer leur fonction selon des modalités qui gardent le sens de la justice c'est-à-dire prendre le temps de juger les dossiers et de consacrer le temps que chaque dossier mérite une atteinte à la dépendance mais alors à chaque fois c'est des choses qui sont des atteintes un petit peu parra enfin ce ne sont pas des atteintes directes mais l'augmentation aussi des cas dans lesquels le magistrat a statut seul ça participe de la dégradation de la qualité de la justice qui peuvent être par les magistrats vécus comme une atteinte à leur statut et à la manière dont ils vont travailler effectivement le SJA depuis quelques temps fait des enquêtes régulières sur la charge de travail et la manière dont les magistrats se perçoivent aussi et l'USMA pour sa part a fait un sondage en début d'année sur le port de la robe et ce qui a été très intéressant alors la participation a été assez conséquente puisque 800 magistrats ont répondu et sur ces 800 magistrats qui ont répondu un tout petit peu plus de 70% se sont prononcés favorablement à la prestation de serment et presque 70% favorables au port de la robe et ce qui était très intéressant c'était les commentaires qui ont été apportés par certains magistrats à leur vote et ce qui globalement ce qui est ressorti des commentaires qui ont été exprimés qui étaient des commentaires totalement libres a été que le port de la robe était vécu demandé et vécu comme nécessaire pour permettre aussi aux magistrats de montrer aux justiciables administrations ou citoyens qu'ils incarnaient une fonction particulière dans la société et qu'ils incarnaient une fonction et qu'ils devaient être identifiés comme juges puisque dans l'image populaire le juge porte une robe et le juge qui ne porte pas une robe n'est pas un juge je vous remercie je laisse la parole au rapporteur Didier Paris merci monsieur le président merci à vous de participer à cette audition je vous avais adressé un questionnaire alors j'ai compris que vous aviez envoyé des éléments avant le questionnaire oui puisque j'ai reçu mais je peux un temps les regarder dans le détail nous avons reçu de l'USMA et du SJA des éléments de réponse y compris d'ailleurs la proposition de loi constitutionnelle de Garcia donc voilà vous frappez aux bonnes portes si je puis dire ce qui m'amène à vous dire que vous avez déjà dans le cours de cette audition répondu un certain nombre de points du questionnaire que je vous avais adressé ça fait le lien avec ce que vous avez spontanément adressé à notre commission d'enquête mais reprenez peut-être le questionnaire s'il y a des trous dans la requête si je peux me permettre cette expression si vous voyez des éléments de complément à nous adresser ce serait vraiment le bienvenu et croyez-le bien les membres de la commission là il n'y a que le président et le rapporteur mais la commission est plus nombreuse parce qu'il y a beaucoup de travail à l'Assemblée en prendront connaissance avec beaucoup d'intérêt moi je vais être assez court parce que vous avez abordé beaucoup de sujets je comprends parfaitement la revendication de corps unique que vous exprimez largement je ne reviens pas dessus avec en particulier l'impact extrêmement puissant que ça pourrait avoir sur le conseil d'état puisque ce serait vous l'avez évoqué je crois madame Thielin c'est comme ça vous l'avez évoqué une forme de scission du conseil d'état entre entre la structure de conseil et la structure de jugement comment ça pourrait se concevoir parce qu'actuellement et je crois qu'il y a un moment où vous faites référence à un arrêt de la CEDH CACILOR comment ça pourrait se concevoir cette scission est-ce que ce serait pas finalement un amoindrissement de la fonction de conseil du conseil d'état si on allait jusque là est-ce que ce serait réellement un renforcement de la juridiction administrative dans son ensemble ou au contraire un point de faiblesse par rapport à deux rôles qui sont absolument centraux le rôle contentieux et le rôle de conseil essayez d'être un peu plus précis sur cette question là si elle est claire j'espère qu'elle l'est merci monsieur le rapporteur alors la scission la scission entre les deux fonctions n'implique pas nécessairement l'absence de passage de la section du contentieux qui deviendrait le juge suprême mais au sein d'un corps unique n'implique pas nécessairement l'absence de passage possible entre les membres du corps qui deviendrait le corps unique avec l'administration et le cas échéant avec au sein du conseil d'état ayant gardé cette fonction première de conseil du gouvernement après les modalités pratiques ça effectivement elle reste à écrire mais ce qui est peut-être vrai effectivement c'est que et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le conseil d'état ne veut pas du corps unique même s'il y a certainement tout un tas de raisons combinées qui expliquent ce refus de leur part mais il est possible que la scission organique du conseil d'état réduirait peut-être sa fonction de conseil en ce sens que avoir le dernier mot au contentieux permet bien évidemment de renforcer le poids des avis qui sont donnés par le conseil d'état mais ça quelque part ça concerne le conseil d'état mais pas les membres des TA et des cours qui eux dans leur majorité revendiquent l'existence d'un corps unique et aussi donc la possibilité pour les membres des TA et des cours de devenir en cours de carrière juge de cassation puisqu'aujourd'hui ça n'existe pas en ce sens que il y a effectivement les fameuses 2,5 nominations ou 2 ou 3 au tour extérieur au faux tour extérieur ce que le vice-président a appelé le faux tour extérieur puisqu'il est maîtrisé par le conseil d'état donc 2 membres des TA qui deviennent maîtres des requêtes chaque année et 1 qui accède au grade de conseiller d'état mais ça c'est une autre carrière je vous interromps vous pourrez préciser à la commission le nombre de magistrats de tribunaux administratifs ou de cours administratifs d'appel qui rentrent au conseil d'état qu'elle est en dehors du faux tour extérieur dont vous parlez est-ce qu'il y a d'autres conditions d'entrée ou pas ? non c'est la seule condition donc extrêmement faible en réalité on n'a pas cette évolution naturelle d'encore judiciaire justice judiciaire si je peux me permettre il y a 2,5 magistrats par an qui deviennent maîtres des requêtes donc qui rentrent autour d'une quarantaine d'années l'idée étant de dérouler 20 à 25 ans de carrière ensuite au conseil d'état il y a un magistrat tous les deux ans qui est nommé au grade de conseil d'état où là c'est plutôt en fin de carrière on sait plutôt des gens et il n'y a pas d'autre voie la première pour le concours ENA par exemple la sélection étant dans la boîte conseil d'état et après et après ça ne donne pas plus de chances y compris pour quelqu'un qui a passé l'ENA d'accéder au conseil d'état mais est-ce que ce n'est pas un gage d'indépendance puisque finalement il n'y a pas de préoccupation d'évolution de carrière jusqu'en haut je dis ça ma question n'est pas bien posée on a eu avec une certaine surprise d'ailleurs des réponses sur l'indépendance du corps judiciaire par rapport au fait qu'à un moment on a atteint par exemple à la cour de cassation à tel niveau qu'on n'a plus de préoccupation de carrière et donc on est plus indépendant c'est une question sur la cour de justice de la république c'était une des réponses qui nous a été apportée finalement au niveau des tribunaux administratifs ou cours administratifs d'appel on n'a pas ou quasiment pas de possibilité d'arriver au conseil d'état en suivant votre explication donc ça veut dire que finalement on a une sorte d'indépendance subjective et non objective le port de la robe c'est une indépendance on a une indépendance subjective parce qu'on n'a pas de préoccupation de carrière plus que ça finalement non ? c'est peut-être un peu provoqué je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre aussi simplement d'abord on peut quand même avoir une évolution de carrière dans le corps des magistrats il y a le passage au grade de président puis 5 échelons 6 échelons 7 échelons fonctionnels sur la présence de juridiction de plus en plus grande il y a aussi des membres du corps qui sont nommés conseillers d'état hors tour pour aller présider les cours administratifs d'appel mais ils sont au nombre de 8 sachant que celles de Paris et de Versailles sont réservés par la coutume encore une fois à des membres qui ne sont issus que du conseil d'état donc en réalité il n'y a que 6 en restant sur votre explication pardonnez-moi mais qu'est-ce qui est accélérateur de carrière finalement au tribunal administratif et quoi administratif d'appel est-ce que c'est les allers-retours avec d'autres fonctions c'est quoi ? si vous le permettez monsieur le rapporteur et étant moi-même titulaire du grade du président je vais peut-être répondre à la place de mes collègues en réalité non les allers-retours depuis la juridiction vers l'administration active ne sont pas un accélérateur de carrière d'abord ainsi qu'il vous a été dit ils sont très rares la plupart de nos collègues ne réalisent en fait qu'un passage au cours de leur carrière au sein d'une administration active à l'occasion de la mobilité statutaire sous réserve d'ailleurs que pour un certain nombre de collègues en province pour des raisons qui tiennent à la faible disponibilité de postes en administration active hors région parisienne ils sont réputés accomplir cette mobilité pour ce qui concerne leur carrière au sein du corps par le passage en cours administratif d'appel et en réalité par rapport à un déroulement de carrière qui se déroule presque totalement dans la juridiction la seule légère incidence intervient au passage du grade du président pour des raisons qui tiennent à l'exercice de fonction d'encadrement en réalité mais c'est la seule incidence et il n'y a pas du tout d'accélérateur de carrière au demeurant si nous avons un certain nombre de collègues qui effectuent leur carrière hors de la magistrature administrative qui exercent des fonctions au sein de l'administration active qui restent pour occuper des postes fonctionnels par exemple de sous-directeur ce sont en réalité des collègues que nous ne revoyons plus qui restent rattachés au corps par le biais de détachements successifs parce qu'ils refusent le cas échéant les propositions d'intégration qui leur sont faites de plein droit par leur administration d'accueil mais dont la vie se déroule totalement hors du corps et d'ailleurs lorsque pour des raisons qui tiennent à la fin du renouvellement de leur détachement ou pour des raisons qui tiennent à la gestion de la démographie de leur corps d'accueil vous savez que le nombre de postes fonctionnels étant relativement restreint l'accès aux emplois de chefs de service est quand même plutôt réservé aux gens qui sont issus directement du corps des administrateurs civils ou des corps correspondants ce sont des collègues qui en fait souffrent d'un retard de carrière tout simplement parce que l'usage un usage sain veut que le passage au grade de président soit précédé quand même d'un retour à l'exercice de fonction purement juridictionnelle de telle sorte qu'en réalité ces collègues généralement attendent un an deux ans avant d'accéder à ancienneté égale et à mérite égale au grade de président il n'y a donc pas du tout d'accélération du fait d'une proximité relativement importante avec l'administration active et c'est peut-être même l'inverse en réalité la question que je posais était évidemment au regard de la notion d'indépendance vous l'avez bien compris c'est à dire est-ce que dedans dehors dehors dedans est-ce que ça influe sur l'indépendance actuelle des magistrats de l'ordre administratif et j'en conclue que votre réponse est négative par rapport à ça d'accord si je peux me permettre je balaye d'autres questions depuis 2016 vous êtes vous aussi soumis à l'obligation de déclaration d'intérêt est-ce que ça a changé quoi que ce soit est-ce que ça a un impact particulier dans les juridictions comment ça s'exécute finalement est-ce que ça donne satisfaction ou pas alors le cette obligation de déclaration d'intérêt qui a été introduite par la loi du 20 avril 2016 elle a eu en réalité trois avantages c'était de systématiser de formaliser et d'objectiver l'entretien de déontologie et l'exercice d'auto-examen auquel se livraient les magistrats c'est quand même une bonne chose d'ailleurs on avait mis des observations favorables lorsque le projet de loi avait été examiné dans cette enceinte il permet quand même de faire un point avec le chef de juridiction lorsqu'on rejoint sa juridiction lorsqu'on y est nouvellement affecté sur ce qui peut poser une difficulté objective ou subjective on dresse l'ensemble des activités administratives des activités personnelles du magistrat qui sont ces types de poser une difficulté on apprécie avec le chef de juridiction les conséquences à en tirer sur l'affectation sur des déports systématiques sur un certain nombre d'affaires sur la manière dont on va organiser l'activité juridictionnelle par exemple un collègue qui a été chef du service des étrangers est-ce qu'on va tout de suite lui faire faire du droit des étrangers dans le même ressort peut-être pas on va peut-être éviter il y a quand même un certain nombre de pratiques qui peuvent être utilement prévues encore une fois par contre pour répondre spécifiquement à la question que vous avez posée dans le questionnaire on n'a pas connaissance d'action correctrice précise on ne peut pas vous donner d'exemple précis parce que ces entretiens la loi les a soumis une obligation de confidentialité et c'est une bonne chose on n'entend pas la remettre en cause donc on ne peut évidemment pas vous donner d'exemple plus précis que ça mais on met en tout il pourrait pour autant y avoir des sollicitations syndicales de défense donc vous n'en avez pas non non parce que ça se règle dans un cadre bilatéral entre le chef d'élection et le magistrat et on n'a pas connaissance de difficultés particulières c'est quelque chose qui se passe plutôt bien merci monsieur le rapporteur encore une fois la pratique au sein de la juridiction administrative est plutôt l'extrême prudence sur la question des déports et de l'identification par les magistrats des propres causes qui leur sont personnelles d'incompatibilité avec certains dossiers soit certaines matières d'une manière générale soit certains dossiers par contre il est vrai que cette obligation de mener un entretien déontologique qui concerne donc les activités personnelles administratives passées professionnelles et aussi celle du conjoint ont permis à chacun dans le cadre de la préparation de cet entretien effectivement de réfléchir et peut-être de pré-identifier des questions et donc des incompatibilités possibles auxquelles ils n'auraient pas nécessairement pensé d'une manière générale et qui du coup sont inscrites dans un document mais encore une fois nous n'avons pas l'impression que ça a amélioré l'indépendance en ce sens que les déports étaient déjà tellement systématiques quand il y avait lieu de se déporter qu'il n'y avait pas de difficultés de ce côté-là mais ça permet de garder une trace ça permet quand même aux magistrats de réfléchir et de pré-identifier des cas et ce qui effectivement peut déterminer des affectations particulières ou le fait d'être du coup exonéré de certains contentieux de par l'activité professionnelle passée des activités personnelles ou celle du conjoint encore une fois Merci à vous Un autre point qui figure aussi dans le questionnaire on connaît relativement bien le conseil supérieur de la maestrature dans son rôle de nomination de promotion le cas échant de sanctions à travers sa sa structure disciplinaire on sait aussi quels sont les projets d'évolution notamment de nature constitutionnelle mais qui font partie d'un bloc global qui n'est pas tout à fait aujourd'hui à l'ordre du jour du bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat on connaît me semble-t-il moins le conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratifs d'appel deux questions dont une en fait quel est votre regard sur son rôle actuel est-ce qu'il est suffisant est-ce qu'il est critiquable au sens constructif du terme évidemment et deuxième question induite qu'est-ce qu'on peut faire évoluer qu'est-ce qui devrait évoluer par rapport à ça ce qui donne satisfaction le conseil supérieur de l'administrature n'est pas exempt non pas de critique mais de proposition d'évolution est-ce que c'est aussi le cas du conseil supérieur des tribunaux administratifs et dans quel cadre merci monsieur le rapporteur alors c'est effectivement une revendication je crois commune mais Félix Thielen complétera nous sur l'activité du conseil supérieur on en tire un premier regret qui est l'absence de parité puisqu'à l'heure actuelle le conseil supérieur il comprend 13 membres il y a 5 représentants élus des magistrats et un chef de direction élu par ses pairs les autres étant soit des représentants du conseil état puisque c'est le vice-président qui le préside soit il y a 3 personnalités qualifiées 3 personnalités qualifiées une nommée par le président de la République une par le président de l'Assemblée Nationale et une par le président du Sénat et ça revient à ce que le conseil état dispose d'une majorité systémique au sein du conseil supérieur il est extrêmement difficile de faire voter les personnalités qualifiées dans le sens des représentants des magistrats même si sur de nombreuses questions en réalité on arrive à se mettre d'accord surtout depuis que le conseil état a quand même pris conscience que notamment la multiplicité des délais et des procédures était préjudiciable à l'activité des juridictions et qui propose parfois lui-même d'émettre un avis négatif sur un certain texte ou au moins un avis réservé au-delà de cette composition qu'on aimerait voir évoluer donc vers plus de paritarisme on regrette aussi que le CSTA soit parfois consulté pour émettre simplement un avis sans avoir de pouvoir ni de proposition ni de décision c'est le cas par exemple sur je parlais vraiment de questions individuelles parce que sur les textes c'est un autre sujet mais c'est le cas par exemple de la nomination des présidents de cours administratifs d'appel qui sont alors les cours administratifs d'appel ne jouent pas dans l'ordre administratif le rôle de chef de file que jouent les cours d'appel judiciaire notamment en matière de gestion elles n'ont aucune prérogative particulière mais quand même ça reste des fonctions prestigieuses et intéressantes et le CSTM n'émet qu'un avis simple sur ces nominations-là j'ajoute qu'elles n'émettent qu'un avis simple et elles n'émettent qu'un avis simple sur la proposition qui est faite par le service il n'y a pas une liste de propositions sur lesquelles le CSTA pourrait émettre un avis c'est une proposition unique avec un nom et le CSTA est appelé à émettre un avis favorable ou défavorable encore une fois sur les travaux préparatoires du conseil supérieur tout est préparé par le conseil d'état il est extrêmement difficile pour les représentants du personnel et les représentants élus des magistrats de travailler même si on a noté dans les dernières années de réels progrès jusqu'en 2016 les documents arrivaient extrêmement tard il n'y avait pas de discussion préalable on a obtenu d'abord avec le règlement intérieur du CSTA qui était une revendication constante du SIA que le délai d'examen des documents soit amélioré et il l'a été dans les faits donc c'est plutôt une bonne chose et ensuite que sur un certain nombre de sujets et notamment un point extrêmement important qui est le tableau d'avancement au grade de président parce que le tableau d'avancement au grade de premier conseiller qui est le grade intermédiaire du corps ne pose pas de difficultés on puisse avoir une réunion préparatoire alors c'était le cas dans toutes les administrations qui avaient des CAP alors maintenant les CAP vont être fusionnées mais on espère que la pratique va être maintenue sur les réunions cette réunion préparatoire elle permet quand même d'échanger utilement avec l'administration avant la séance pour permettre l'expression déminer un certain nombre de difficultés aujourd'hui pour ce temps le CSTA il n'a pas d'administration pas de budget propre alors il brasse entre guillemets évidemment pas autant de de nomination et d'activité que le CSM disons-le très clairement les corps des ministres c'est 1500 personnes donc on n'est pas sur les mêmes volumes n'empêche que le conseil état se fait en sorte d'avoir toute la mainmise sur la préparation de ces travaux toujours sur ces prérogatives l'ordonnance de 2016 a fait de grands pas puisque pour tous les avancements c'est le CSTA qui émet enfin qui prend les décisions même si on n'est pas allé au bout de la logique qui consisterait à ce qu'il prépare aussi cette décision puisqu'il les prend à la majorité de ses membres mais le conseil état reste à la manœuvre pour les préparer et notamment il prépare un projet unique par exemple de tableau d'avancement sur lequel on peut discuter évidemment mais le principe c'est que le gestionnaire garde la main on pourrait même aller encore plus au bout de la logique qui serait que le conseil supérieur soit doté d'une forme d'autonomie et de proposition notamment sur la sélection des chefs de juridiction sur les présidents de tribunaux administratifs il émet depuis l'ordonnance du 13 octobre 2016 un avis conforme ce qui était une de nos revendications ce qui est extrêmement important parce que ça permet de bloquer une nomination problématique alors ça arrive heureusement extrêmement rarement puisque le conseil état fait quand même attention à la sélection des chefs de juridiction mais ce n'est pas insceptible de se poser et encore une fois le conseil supérieur ne procède pas à des auditions par exemple ni à la sélection de dossiers c'est le vice-président et son équipe et le secrétariat général qui procèdent à la sélection puis aux auditions des candidats je m'arrête là pour ne pas être trop long mais tu vas sans doute devoir compléter je vous remercie monsieur le rapporteur oui on n'a pas grand chose à rajouter de plus bien évidemment la première des revendications c'est que le conseil supérieur devienne enfin paritaire puisqu'il ne l'est pas et il faudrait qu'il le devienne et il devrait devenir du coup le conseil supérieur de la magistrature administrative puisque voilà l'idée de la perspective d'avoir un corps unique la magistrature dans son ensemble les pistes d'amélioration même si les prérogatives du conseil supérieur ont effectivement largement évolué depuis 2016 il prend les décisions sur les tableaux et les listes d'aptitudes il a le pouvoir disciplinaire mais il y a on conserve bien évidemment des pistes d'amélioration et notamment comme l'a dit Robin Mulot sur la préparation des décisions il y a beaucoup de décisions disciplinaires à votre avis et dans quel cadre vous le savez ou pas alors le CSTA il est compétent en matière disciplinaire que pour les 2ème 3ème et 4ème groupes et depuis 2016 il ne s'est pas réuni en formation disciplinaire il y a eu des sanctions disciplinaires mais uniquement du premier groupe et dans ce cas c'est le vice-président qui est compétent pour les infligger c'est le blâme et l'avertissement et le blâme et là dans ces cas là le président du CSTA donc le vice-président du conseil d'état a le pouvoir de prendre la décision seul donc une des pistes d'amélioration et l'une des principales que l'on demande bien évidemment c'est le renforcement de son pouvoir de proposition puisque aujourd'hui le CSTA a la compétence décisionnelle sur les tableaux et les listes les tableaux d'avancement au grade de président et les listes d'aptitudes notamment listes d'aptitudes P5 et P6-P7 mais sur la base des propositions faites par le service c'est-à-dire que concrètement le service arrive avec un tableau constitué les dossiers ou les propositions peuvent être discutées en séance mais c'est extrêmement compliqué pour la première fois cette année il y a eu une réunion préparatoire à laquelle chacun des membres du CSTA pouvait assister qui permettait de discuter utilement des dossiers nous ce qu'on revendique c'est la possibilité pour une émanation du CSTA donc une émanation à l'image de celle qui existe par exemple pour les auditions tours extérieures et détachées donc il y a une émanation du CSTA qui fait les auditions et qui sélectionne les candidats au détachement et au tour extérieur on aimerait que le CSTA donc par cette instance une émanation représentative du CSTA puisse sélectionner véritablement les dossiers notamment pour l'accès au grade de président et préparer le tableau ensuite adopté approuvé en séance pour l'instant on n'en est pas là même s'il y a des efforts il y a des améliorations mais on n'en est pas à une transparence totale et surtout à un véritable pouvoir décisionnel plein et entier c'est à dire de la préparation à l'approbation Merci J'ai une dernière petite question avant qu'on arrive au terme de cette audition sauf si vous avez évidemment des choses complémentaires à nous dire vous avez dit que les membres du Conseil d'Etat ne réclamaient pas d'avoir un statut de magistrat bon ça je l'ai bien entendu mais vous avez même ajouté parfois que certains refusent l'idée d'avoir un statut de magistrat est-ce que vous sauriez expliquer pourquoi et selon vous et par ailleurs est-ce que cette dualité pose pour vous un problème ou a pu poser un problème notamment là pendant la période du Covid le Conseil d'Etat a été assez critiqué justement sur les décisions qu'il a pu rendre en la matière est-ce que pour vous ça se joue de ça est-ce que ce serait plus simple s'il y avait justement un corps unique et une fonction juridictionnelle qui soit bien identifiée voilà j'aimerais vous entendre sur ces aspects là je serai mes camarades de l'USMA répondre sur votre seconde question puisque le président de l'USMA a déclaré qu'il faudrait faire un examen de conscience de la jurisprudence du Conseil d'Etat sur la période donc elle sera faite je vais notamment répondre à la première si le Conseil d'Etat il est aussi attaché enfin si au moins une partie de ses membres s'oppose à l'obtention d'un statut de magistrat au nom même de la quête de magistrat c'est que le Conseil d'Etat il est viscéralement attaché à toutes ses fonctions le Conseil d'Etat historiquement c'est l'héritier du Conseil du Roi il est en position de conseiller le gouvernement alors il conseille depuis la révision conseillée de 2008 les assemblées ça reste minoritaire dans son activité de conseil très minoritaire et il tient aussi énormément mais c'est son fonctionnement et il faut lui reconnaître une partie de sa richesse à ce que ses membres soient affectés dans les deux de ses missions les membres qui sont affectés uniquement au contentieux ils sont précisément identifiés c'est les présidents de chambre notamment les présidents de chambre et les rapporteurs publics les autres ont des affectations mixtes on passe les délices de tous les régimes possibles mais ils font à la fois du contentieux et du conseil alors il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place notamment à partir du moment où la coopération de droit de l'homme a commencé en un certain nombre d'arrêts sur l'organisation interne du conseil d'Etat qui implique notamment que lorsque l'avis est mis au bénéfice du gouvernement n'a pas été rendu public par celui-ci les membres contentieux n'ont en principe pas accès enfin n'y en principe pas accès lorsqu'ils statuent au contentieux bon ça reste ça reste leur voisin de bureau ou leur voisin de salle de travail puisque tout le monde n'a pas un bureau au conseil d'Etat et c'est vrai historiquement et historiquement ça explique aussi pourquoi le conseil d'Etat ne veut pas du statut de magistrat le statut de magistrat un magistrat il ne conseille pas le gouvernement ce n'est pas son travail le magistrat il est là pour trancher des litiges et évidemment s'ils prennent explicitement la qualité de magistrat et une fusion avec le corps des TACA des tribunaux administratifs des co-administratifs d'appel ça implique de se séparer totalement ou au moins partiellement en tout cas plus que ça ne l'est maintenant de la fonction de conseil évidemment pour le conseil d'Etat c'est très difficilement admissible voire inadmissible merci oui pour compléter effectivement on ne peut pas être haut fonctionnaire et magistrat le conseil d'Etat alors je ne sais pas s'il y a une préférence dans ses attributions de sa part mais en tout cas il est effectivement très attaché à la combinaison des deux en sachant que les deux se renforcent mutuellement le poids de la fonction de conseil est nécessairement corrélé aussi au poids de pouvoir juger en dernier ressort notamment pour les actes réglementaires ce qui fait que quand le conseil d'Etat donne un avis sur un texte bien évidemment si l'avis est négatif et qu'il n'est pas suivi il reste quand même toujours la possibilité de le censurer au contentieux et ça nécessairement cette possibilité à ce pouvoir-là il renforce nécessairement le poids de la fonction de conseiller le verrou le refus et donc le verrou des membres du conseil d'Etat de se reconnaître comme magistrat lorsqu'il exerce la fonction juridictionnelle il est aussi psychologique il est tout à fait envisageable d'appartenir à la section du contentieux ce qui n'exclut bien évidemment et donc un corps de magistrat ce qui n'exclut bien évidemment pas la possibilité comme ça existe aujourd'hui et comme ça existera certainement toujours d'aller de temps en temps en administration active ou d'aller de temps en temps au sein du conseil d'Etat dans ses fonctions dans ses autres fonctions notamment consultatives sur la deuxième question l'examen de conscience à laquelle il faudrait se livrer on verra dans quelle mesure ce sera fait ou pas le propos qui était celui du président de l'USMA était de dire que ce qui avait d'ailleurs été relevé qui a été relevé à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme c'est que nécessairement et ça ne remet pas du tout en cause ni l'indépendance ni la probité ni l'impartialité des personnes qui rendent la vie et qui statuent au contentieux qui ne sont bien évidemment pas les mêmes par définition l'idée selon laquelle il peut y avoir un doute sur l'apparence d'indépendance et d'impartialité lorsque au sein d'une même institution une personne ou des personnes ont rendu un avis sur un texte et quelques années plus tard statut sur ce texte au contentieux bien évidemment en apparence ça ne peut que poser problème pour autant et notamment c'était l'apport de l'arrêt Sassilor qui n'est pas tout à fait un brevet européen en tout cas on est un petit peu en désaccord sur ce point là avec le vice-président du conseil d'état était de dire que l'écoulement du temps en l'occurrence trois ans permettait justement de ne pas considérer qu'il y avait un problème d'impartialité ou d'indépendance qui poserait problème notamment au regard de la convention européenne des droits de l'homme le problème de la période récente c'est qu'il y a eu un écoulement du temps très bref par définition entre le conseil d'état dans sa fonction de conseil et le conseil d'état dans sa fonction contentieuse il ne s'agit bien évidemment pas de remettre en cause la qualité des décisions et on ne les commentera pas ici bien évidemment il ne s'agit pas non plus de remettre en cause par principe l'indépendance l'impartialité ou la probité des membres du conseil d'état qui ont statué mais bien évidemment on ne peut qu'admettre qu'en termes d'apparence il peut y avoir une difficulté d'apparence dans les yeux du justiciable dans les yeux du citoyen lorsque au contentieux le conseil d'état a à connaître d'ordonnances sur lesquelles une partie de l'institution a rendu un avis quelques jours ou quelques semaines auparavant c'est un problème d'apparence pas de réel il n'y a pas de réel problème d'indépendance mais l'apparence compte tout autant et effectivement c'était en ce sens qu'il y aura peut-être un examen de conscience à faire puisque la période a révélé ce qui est connu ce qui existe de toute manière mais a révélé au grand jour quelque chose qui était peut-être moins problématique lorsque l'écoulement du temps est suffisant entre la fonction de conseil et la fonction convencieuse je vous remercie pour vos réponses et puis pour les documents que vous nous avez transmis et encore une fois merci pour nous avoir donné votre point de vue parce que la justice administrative est toujours peut-être un peu oubliée au second plan quand il s'agit de parler d'indépendance et de séparation des pouvoirs merci merci à tous les cinq encore merci à vous merci à tous les deux